Il est 12h30, du coup on va commencer ce webinaire, bienvenue à toutes et à tous. Je vais laisser la parole en premier lieu à Emmanuel Poncet pour introduire ce webinaire, rappeler quelques éléments sur la e-communalité transition énergétique du CNFPT et nous parler peut-être d'éléments de formation ou en tout cas comment ça va pouvoir se jouer sur les formations dans ces temps sanitaires troublés. Emmanuel, je te laisse la parole. Merci Julien, bonjour à tous. Oui, donc très rapidement puisque ce webinaire qui porte sur le financement participatif des projets UNR, je vais être très rapide, donc en fait effectivement dans ce contexte certaines formations en présentiel ont été annulées, notamment en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc le CNFPT bien sûr s'organise pour proposer en alternative des sessions de formation sur différents sujets à distance. Sur les questions d'aujourd'hui, on s'organise pour, au premier semestre donc 2021, on doit organiser soit en présentiel ou en mixité donc avec le distanciel, ces formations bien sûr avec énergie partagée bien sûr et puis donc on a de gros chantiers pour la création de modules de formation purement à distance. Voilà, donc le CNFPT reste présent, s'organise, vous aurez les informations via e-communauté bien sûr. Voilà, pour ce petit point d'actualité dans ce contexte d'incertitude. Donc Julien, je te rends la parole, je vous souhaite donc un bon webinaire, en remerciant bien sûr au passage les partenaires Amorce, Énergie Partagée et Énergie. Voilà, merci, au revoir. Merci Emmanuel, du coup je passe la parole tout de suite à Guénolé et Joël. Joël, une petite introduction donc sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, les collectivités, le financement participatif des UNR. Bonjour à tous, merci Julien et merci Emmanuel également pour nous permettre de faire cette présentation suite à de nombreuses sollicitations et un intérêt croissant, on le voit par le nombre d'inscrits aujourd'hui, du sujet du financement participatif des UNR avec les collectivités. Effectivement, ce webinaire a pour objectif, voilà, tout d'abord nous on va rappeler avec Amorce les missions, les objectifs des collectivités sur le développement des UNR. Et puis nous avons effectivement convié, donc, Énerfip et Énergie Partagée pour vous présenter le cadre réglementaire, les contraintes juridiques, et puis en fait les premières pistes et B.A.B. du financement participatif dans les projets des UNR et quelle est l'action des collectivités, en tout cas quelle est votre possibilité d'action sur ces projets et quel intérêt pour faire avancer ces projets sur votre territoire. Donc je suis pour Amorce chargé de mission Énergie Renouvelable et je suis accompagné de mon collègue Joël Ruffi. Bonjour, pardon. Donc Joël Ruffi, moi je suis à Amorce chargé de mission Énergie Renouvelable donc plutôt spécialisé sur les questions d'énergie et de l'eau de chaleur. Et on peut peut-être rapidement présenter, donc Erwan Boumar, si tu peux te présenter rapidement. Oui tout à fait, donc Erwan Boumar, moi je suis directeur d'Énergie Partagée coopérative qui anime le réseau français en tant que tel de réseau des énergies citoyennes et puis qui intervient aussi dans le développement et le financement des projets Énergie Renouvelable avec deux outils, Énergie Partagée Investissement et Énercité. Merci Erwan, est-ce qu'on est également accompagné par Jérôme Blanc de la société Énerfip ? Oui bonjour, eh bien, oui, donc Jérôme Blanc, je suis chef de projet chez Énerfip. Donc j'en parle un peu plus tard, on fait du financement participatif de la transition énergétique. Je suis plus particulièrement chargé de coordonner les services qu'on développe pour les collectivités. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à ce webinaire, j'espère que tout le monde va bien en profiter. Je voudrais juste en introduction préciser qu'il n'y a pas de problème de financement des énergies renouvelables, il y a plus de 5 000 milliards d'épargne en France, donc il y a juste un problème d'aller le chercher, de le flécher. Merci Jérôme, donc effectivement on est là pour 1h25 pour parler de ce sujet de financement participatif. Rapidement, vous présentez à Morse, on est une association réseau de collectivités et professionnels dans le secteur de la transition écologique sur les déchets, l'eau et l'énergie. Parmi vous, on a des adhérents parmi les inscrits, n'hésitez pas à venir voir ce qu'on fait et ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans votre démarche. Avant de parler de financement participatif, on voulait revenir d'abord sur pourquoi le développement des énergies renouvelables. Rapidement, vous avez tous des objectifs qui découlent de la programmation pluriannuelle de l'énergie, puis des schémas RADET au niveau régional et puis de vos propres PCAET pour développer les énergies renouvelables et fixer des objectifs, des caps sur 5 ans, sur plusieurs années à venir, sur le développement des ENR, mais aussi d'autres sujets sur la rénovation, sur l'amélioration de la qualité de l'air, donc tous les éléments de vos plans climat. Et ces projets de financement, de développement ENR ont plusieurs retombées sur les territoires. On a d'une part une partie fiscalité, si on prend un parc éolien de 5 éoliennes sur un territoire, c'est environ 6 millions de retombées fiscales sur 20 ans, partagées entre le bloc communal, le département et la région. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des recettes foncières lorsque vous mettez à disposition votre patrimoine bâti, bâtis par exemple pour des toitures photovoltaïques ou des terres pour l'installation d'éoliennes. Vous pouvez avoir des retombées, des loyers qui vous permettent d'intégrer votre budget. Et puis, si vous prenez part au projet, à l'investissement dans le projet directement, vous pouvez avoir effectivement des dividendes qui soient pour la collectivité, mais si aussi il y a une mobilisation de l'épargne locale, des retombées économiques sur l'ensemble du territoire. Vous avez la possibilité, avec cet investissement dans les projets, de prendre part à la gouvernance des projets, d'avoir une transparence vis-à-vis des projets. On va le voir dans les interventions qui suivent les différents schémas qui peuvent se préposer à vous et quand est-ce que vous pouvez interagir avec le projet, lors du développement de projet, à quelle étape c'est le moins risqué pour la collectivité, etc. On en viendra tout à l'heure avec l'énergie partagée également. Et puis, c'est aussi un outil rapide et facile de sensibilisation aussi de vos citoyens, de vos acteurs du territoire, en montrant l'exemple, en créant une mobilisation également citoyenne pour développer d'autres actions, que ce soit dans le secteur tertiaire ou dans vos résidentiels sur votre territoire pour faire plus de rénovation, plus de sensibilisation. Donc, il y a un intérêt aussi éducatif à ces éléments. Et donc, poursuivre cette présentation, mon collègue Joël Ruffi va vous présenter rapidement la place des collectivités dans le développement des VNR et ce que vous pouvez faire. Merci, Gonorick. Oui, effectivement, nous, on a, dans un propos un peu plus introductif, finalement, avant de rentrer plus dans le détail des projets et de ce qui peut être fait, l'idée ici, c'était de rappeler aujourd'hui quelles sont les compétences des collectivités et leurs possibilités. Donc, sous ce tableau, en fait, on a un peu une synthèse de la législation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est que les régions et départements sont compétents pour faire de la production d'énergie renouvelable, mais également faire produire. Faire produire, on verra tout à l'heure, mais en fait, l'idée, c'est de demander à des prestataires de produire de l'énergie pour eux sur leur patrimoine en installant des capacités de production. Et les régions et départements, aujourd'hui, sont compétentes depuis la loi de Grenelle 2 pour faire elles-mêmes de la production d'électricité renouvelable. Le bloc communal, lui, n'est pas limité à l'électricité. Les communes et le PCI ont des compétences pour produire directement de l'énergie. Quand on dit directement, finalement, c'est faire des régies, des marchés ou des concessions, mais elles peuvent produire tout type de énergie. Elles ne sont pas limitées dans le vecteur énergétique. Et ensuite, on a une disposition balai, aujourd'hui, qui existe depuis la loi de Grenelle 2, qui permet, en fait, finalement, à toute entité publique ou privée de produire de l'énergie sur ces bâtiments. C'est une clause qui peut être utilisée, par exemple, par des acteurs publics, comme les universités, les hôpitaux, pour également produire de l'énergie. Après, on a une autre série de dispositions qui concernent un peu plus le sujet d'aujourd'hui. C'est qui peut investir en capital ou aider au financement de la production d'énergie renouvelable. Alors aujourd'hui, tous les niveaux de collectivité, régions, départements, communes et donc leurs EPCI, sont compétents et pour participer au financement de projets d'énergie renouvelable, des modalités de financement qu'on pourra éventuellement détailler plus tard. Et toutes ces collectivités-là sont également compétentes pour prendre des participations au capital, soit dans des EPL, donc ça, c'est des sociétés que vous connaissez, entreprises publiques locales que vous connaissez, les SEM, les SEMOP, les SPL. Donc toutes les collectivités peuvent prendre des parts dans ces sociétés-là qui font de la production d'énergie renouvelable. Et puis, depuis la loi de transition énergétique, toutes ces collectivités-là peuvent aussi prendre des parts dans des sociétés qui ne sont pas des entreprises publiques locales, donc qui sont soit des sociétés anonymes de droit commun, soit des SAS de droit commun, sociétés par action simplifiée de droit commun, qui vont faire de la production d'énergie renouvelable. Donc les régions, c'est limité à leur territoire, et pour les départements, c'est leur territoire, un département, ou le territoire d'un département limitrophe. Et pour le bloc communal, c'est soit sur le territoire de la commune, soit d'une commune limitrophe, et pour les EPCI, sur le territoire de leur EPCI, soit des EPCI limitrophe. Donc on voit qu'aujourd'hui, les collectivités sont toutes compétentes pour produire de l'énergie renouvelable, et elles sont toutes compétentes pour investir dans des sociétés de production d'énergie renouvelable sur leur territoire, voire sur des territoires limitrophes. La distribution d'électricité, on vous a mis un peu cette colonne pour mémoire. Aujourd'hui, le gaz, l'électricité, c'est des activités spécifiques gérées en monopole, et le bloc communal, lui, a également une compétence pour distribuer de la chaleur et du froid au titre du Code général des collectivités territoriales. Donc je vois qu'il y a une première question qui, effectivement, est un peu centrale, c'est est-ce que les communes et EPCI sur un même territoire peuvent investir ? Aujourd'hui, la question est un peu complexe, parce qu'il y a des interprétations divergentes, et la réglementation sur la question n'est pas hyper claire. Donc il y a une position ouverte, et qui est sur la majorité du territoire aujourd'hui permise, qui dit que finalement les communes et les EPCI peuvent investir dans les mêmes projets. Aujourd'hui, on a assez peu de blocages juridiques sur la question. Pour autant, quand on interroge le ministère, la Direction générale des collectivités territoriales, et certaines préfectures ont pu bloquer certains projets où des communes et leurs EPCI investissaient dans le même projet en disant qu'on devait respecter les principes du droit d'intercommunalité, qui sont la spécialité et l'exclusivité, en disant que si un EPCI intervenait, c'est qu'il en avait la compétence, donc les communes ne l'avaient plus, elles ne pouvaient plus investir, et ou inversement. Pour autant, cette interprétation-là, pour nous et des remontées qu'on a de terrain, parce qu'on a fait une enquête assez récente, et l'énergie partagée également, montrait que ces blocages juridiques-là étaient assez peu fréquents, et qu'on trouvait des solutions alternatives dans ces cas-là, mais en tout cas, les blocages étaient assez peu fréquents. En tout cas, nous, on a toujours défendu une position assez large en disant que la loi permettait, sans parler de partage de compétences, un investissement éventuellement conjoint. Donc, après, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce que les collectivités peuvent faire, donc là, on a vu qu'elles avaient des compétences, elles pouvaient aller le plus loin possible, et nous, aujourd'hui, on aime à présenter les facultés d'action des collectivités sur cinq niveaux. Le premier, qui est le plus simple, finalement, les collectivités, aujourd'hui, elles peuvent se contenter, dans la production d'énergie renouvelable, de mettre en œuvre leurs obligations réglementaires, c'est-à-dire d'élaborer des planifications territoriales qui sont favorables aux énergies renouvelables, avec des objectifs, mais aussi avec des règles qui permettent une insertion des énergies renouvelables facilitées, et puis, en plus, elles ont des autorisations à délivrer, dans certains cas, ou des avis à donner, notamment pour la production éolienne, et dans ce cas-là, elles peuvent se contenter de ce rôle-là. Après, il y a une étape supérieure, qui est le niveau 2. Là, le niveau 2 d'action, nous, on le schématise en disant que la collectivité, elle est en capacité, déjà dans un premier temps, de mobiliser les acteurs locaux, en organisant des débats, en organisant des comités de suivi quand certains projets sont mis en œuvre, et en participant, finalement, à leur développement sur le territoire. Il y a également des dispositifs de contrat de développement des énergies renouvelables, avec l'ADEME, par exemple. Et puis, il y a des premiers montrages contractuels possibles qui apparaissent ici. C'est la collectivité qui a du patrimoine, donc soit des toitures, soit des terrains, qui sont potentiellement mobilisables pour faire de la production d'énergie renouvelable. Et là, les collectivités sont aujourd'hui toutes compétentes quand elles ont du patrimoine intéressant pour le mettre à disposition d'acteurs économiques, soit publiques, soit mixtes, et voire totalement privées, pour faire de la production d'énergie renouvelable. Donc là, c'est le premier, disons, le premier niveau de montage contractuel apparaît ici. La collectivité, là, elle va être impliquée, mais de manière assez éloignée, finalement, puisque le seul type de contrat qu'elle va mettre en place, c'est des contrats sur son patrimoine qui vont être finalement des baux amphithéotiques dans la plupart des cas, voire des conventions d'occupation temporaires avec ou sans droit réel. En plus, si on va un peu plus loin, la collectivité, on en a un peu parlé, mais elle va avoir la possibilité de participer au financement et à la gouvernance des projets. Et là, c'est tous les types de montage juridique qu'on a commencé à aborder, c'est-à-dire faire des partenariats avec les acteurs privés et notamment participer au portage des projets, soit en rentrant en capital dans les sociétés, des sociétés d'économie mixte, voire des SPL, donc des entreprises publiques locales classiques, voire rentrer de manière, et là, souvent c'est plus minoritaire, dans des SA ou des SAS de production d'énergie renouvelable. Si la collectivité, elle veut encore aller plus loin dans la maîtrise de la gouvernance, elle va pouvoir mobiliser des montages contractuels la plus connue des collectivités, passer des marchés, faire des concessions pour la production d'énergie renouvelable. Ça, elle tire de la compétence, de sa compétence de production d'énergie renouvelable que, je rappelle, toutes les collectivités détiennent. Et enfin, dernier niveau, là, elle peut décider de réaliser toute seule et elle-même, de A à Z, c'est les projets en régie, qui ne sont aujourd'hui pas exclus, encore une fois, parce que toutes les collectivités sont compétentes pour mettre en place des installations de production d'énergie renouvelable. Une dernière précision sur tous ces niveaux d'implication, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres, les collectivités, elles peuvent en mobiliser plusieurs, et on va très bien pouvoir voir une collectivité qui va faire des planifications territoriales favorables aux ENR, qui va avoir du patrimoine foncier qu'elle va mettre à disposition, d'une société dans laquelle elle aura éventuellement pris des parts en capital, donc ça c'est tout à fait possible. Une autre forme possible, c'est que la collectivité décide de faire construire et éventuellement de faire exploiter une centrale photovoltaïque sur sa toiture par le biais d'une société éventuellement dans laquelle elle aura également des parts en capital, donc aujourd'hui ça c'est tout à fait possible. Là, on a, enfin, Guénolé a été précédemment sur les questions à se poser, et en fait finalement, on détermine son niveau d'implication et les plusieurs niveaux d'implication éventuellement qu'on va mettre en œuvre, en fonction de grandes questions qu'on se pose, celles qu'on vous a reprises ici. Et ensuite, on avait une slide qui détaille toutes les sociétés dans lesquelles j'ai pu aborder. Donc vous avez les coopérations qui mêlent capital public et capital privé, donc les SEM que vous connaissez, donc aujourd'hui l'actionnariat d'une SEM est forcément à majorité publique, donc c'est au moins 51% du capital. Par contre, on est obligé d'intégrer du privé pour au moins 15%, donc elle sera limitée à 85%. Donc on va avoir potentiellement ici dans la production d'énergie renouvelable des SEM constitués d'acteurs publics majoritaires qui vont inclure également des développeurs privés potentiellement, des banques et éventuellement des citoyens directement dans la SEM, ce qui est envisageable, ce qui peut être quand même un peu compliqué d'un point de vue gouvernance, mais qui est envisageable. Ensuite, on a une autre forme de société dans lesquelles les collectivités peuvent investir, c'est les SAS et les sociétés coopératives. Là, on a la même composition possible du capital. Les collectivités sont souvent minoritaires dans ces cas-là, mais ce n'est pas imposé par la loi. La différence, c'est que la coopérative, la gouvernance est un peu modifiée, un actionnaire égale une voix ici. Et ensuite, on a des formes de coopération 100% publique, donc des sociétés publiques locales que vous connaissez. Donc là, c'est une société anonyme classique. Pour autant, son capital sera exclusivement composé de collectivités. Et le champ d'action de la SPL est limité à l'action pour ses actionnaires. Et le groupement d'intérêts publics, qui est aujourd'hui un peu compliqué à mettre en place, mais qui est un montage envisageable, mais qu'on rencontre assez peu dans la production d'énergie renouvelable. Gouenolé, du coup, si tu veux reprendre ma main sur ce point-là. Merci Joël. Juste pour aborder la suite de l'intervention rapidement avec NRFib juste après, juste pour vous préciser que lors du développement de ces projets de NR, éolien, photovoltaïque, pour les gros projets, il y a une société de projets qui est dédiée. Le financement de l'installation de production d'énergie, finalement, l'ensemble des actionnaires de cette société ne vont pas financer la totalité, ils vont financer 20% du projet à travers les fonds propres et les quasi-fonds propres. Le reste sera l'emprunt bancaire, on va en parler aussi. Donc on peut avoir de la mobilisation citoyenne dans cette partie d'actionnariat, puis également de la mobilisation de l'épargne citoyenne à travers l'emprunt bancaire. On pourra revenir sur la différence du capital social et des avances en compte courant d'associés. Si vous avez des questions sur le sujet par la suite, on pourra revenir à cette slide. Rapidement pour vous dire que les collectivités et les citoyens ont la possibilité d'intervenir à différentes étapes, soit en dette, soit en don, soit en financement, en capitaux propres, en prenant part à la gouvernance de ces sociétés locales de projets. Et pour la suite, nous allons parler avec NRFIP directement du cadre et des contraintes juridiques associées aux financements participatifs et des présentations de modèles et des cas de retour d'expérience de projets avec une participation citoyenne. Ok, merci beaucoup Biennoulé et Joëlle. Je vais vous présenter le financement participatif assez brièvement de toute façon parce que c'est quand même un outil assez vaste et complexe. Mais je voudrais que tout le monde comprenne que c'est vraiment une alternative qui existe et qui s'impose de plus en plus dans le paysage du financement des projets ENR. Alors ça a été défini il y a plus de 5 ans maintenant, même d'ailleurs plus de 6 ans, par une loi dédiée sur le financement participatif et qui a mis notamment fin au monopole bancaire pour les prêts. Donc aujourd'hui, on peut prêter plus facilement, plus largement. En revanche, évidemment, ça a été encadré, heureusement. Et donc, il y a eu deux statuts qui ont été créés. Un qui s'appelle conseiller d'investissement participatif, l'autre intermédiaire en financement participatif. Ces deux statuts sont notamment agréés et délivrés par différentes autorités nationales. Ce qui fait que ça nous oblige à déclarer tout ce qu'on fait, comment on le fait et on est contrôlé pour qu'on le fasse correctement. Donc le financement participatif, aujourd'hui, c'est une filière professionnelle de financement complémentaire ou alternatif des projets. Et évidemment, en 2021, il y aura également un agrément européen qui va petit à petit remplacer les agréments français. Et en 2022, en fait, seul l'agrément européen comptera. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'aujourd'hui, ces agréments, l'un ou l'autre, nous, chez Enerfi, on a les deux, nous permettent de proposer toutes les solutions possibles, que ce soit en dette ou en fonds propres. Donc qu'est-ce que c'est exactement cet outil si on rentre un peu dedans ? C'est donc justement en dette une obligation. C'est un prêt qu'on peut faire au projet via une obligation simple ou convertible. Je n'entrerai pas dans les détails techniques, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais là, c'est de la dette. Ou alors, on peut proposer des actions, directes ou indirectes. Vous comprendrez sans doute mieux quand, tout à l'heure, je détraillerai les exemples. Les actions, c'est pour prendre part à un projet en tant que propriétaire, dans la gouvernance, autant que dans le financement des fonds propres. Sur ces produits-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on a en face un contrat qui nous dit qu'il y a un taux d'intérêt qui est défini en fonction du projet, en fonction du titre financier, en fonction des différents acteurs, de ce qu'ils demandent, de leurs attentes. Et puis, évidemment, une durée pour qu'on puisse financer ce projet et que ça puisse intéresser aussi bien les acteurs du territoire, les investisseurs que les développeurs de projets. Il faut que c'est une solution, le financement participatif, qui permet de pratiquement toujours trouver un produit intermédiaire qui va satisfaire les projets, les investisseurs et le territoire. Alors, vite fait, Enerfib, quand même, pour que vous compreniez pourquoi je suis là aujourd'hui, notamment, ça fait depuis plus de cinq ans qu'on met en œuvre des collectes, ça fait plus de cinq ans qu'on va sur les territoires, qu'on rencontre notamment les investisseurs, les citoyens et aussi les élus. On a bien compris qu'il y avait un besoin de financement et qu'il fallait en plus accélérer. On voit tous les objectifs qui sont fixés en national, il y a vraiment un besoin d'accélération. Et le financement participatif, tel qu'on le propose, en tout cas parce que c'est un terme qui est assez vague, permet d'accélérer cette transition énergétique. Mais elle propose de mettre en contact vraiment le plus directement possible les projets et les investisseurs. Alors, quand je dis investisseurs, c'est vraiment des gens qui investissent. Ce n'est pas un terme boursier ou purement financier. Nos investisseurs sont vraiment des citoyens, des Français qui souhaitent investir dans la transition énergétique. Et donc, ce qu'on veut, c'est qu'on leur propose finalement l'outil pour les relier directement au projet dans cette dynamique de circuit court pour qu'ils deviennent acteurs de cette transition énergétique qui ne réussira que si tout le monde joue son rôle. Alors, Enerfip, c'est indépendant. C'est une société qui a été créée par 4 personnes depuis plus de 5 ans et qui est vraiment indépendante des banques et des développeurs. Même si on a de très bons rapports avec le crédit à l'école, notamment, pour diverses raisons. Et on travaille avec tous les développeurs, donc tous les constructeurs d'énergie en France, qu'ils soient purement français, grands groupes, PME. Et on travaille dans toutes les énergies qui contribuent à la transition énergétique. Et vous pouvez voir qu'on a déjà collecté plus de 56 millions. Et cette année, on en est à plus de 20 millions. Il y a vraiment une vraie accélération depuis 2 ans. Et on a plus de 20 000 contributeurs. Et notre métier, ce n'est pas juste de proposer des collectes en ligne et de les réussir. C'est bien en amont que le travail se passe. Donc, il y a déjà, quelque part, sur certains projets, une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, du conseil technique, on a une expertise juridique et financière spécifique. Et ensuite, les projets qu'on propose, ils sont audités. On a une connaissance, donc, maintenant, avec le recul de 5 ans, du marché des énergies renouvelables, qui nous permet, justement, d'être là aujourd'hui. Et donc, de pouvoir vous expliquer, en étant un médiateur ou un intermédiaire, comment ce marché évolue, comment il réagit, comment on parle entre les interlocuteurs, où est-ce qu'il va, et quel rôle vous pouvez y prendre. Alors, je vais surtout insister sur les trois exemples que j'ai retenus. Pour être vraiment concret, j'ai fait le choix de vous présenter trois collectes qu'on a réalisées dans les années précédentes, qui illustrent, enfin, oui, dans lesquelles des collectivités ont participé, ce qui était faisable, presque, je dirais, hier. Et il y a quand même un courant qui incite, et il y a besoin que les collectivités s'approprient de plus en plus les projets. Mais c'est difficile de le faire en une fois. Donc, en fait, vous allez voir dans les différents projets, qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs étapes qu'on peut passer avant d'être à l'initiative d'un projet, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros travail. Alors, un projet en obligation. Donc, c'est vraiment, la plupart des premiers projets de financement partiatif étaient en obligation. Donc, c'était des citoyens, des sociétés, des personnes morales, des artisans, des gens qui avaient des sociétés ou des collectivités, c'était ouvert à tous ces profils, et ces personnes-là, prêtaient directement à la société de projet. La société de projet, c'est le SPV dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment la société qui est créée pour porter l'actif et qui, la plupart du temps, ne porte qu'un seul actif. Donc, en fait, une obligation, on définit un taux d'intérêt. Les durées, les taux d'intérêt qui étaient du marché financement partiatif, c'est entre 4 et 7 %. On définit une durée. La durée, elle est en général de 1 à 5 ans lorsqu'on prête. Et l'objectif, souvent, si je prends l'exemple qui a été fait l'année dernière, là, c'est une collecte qui était portée par un développeur privé, qui est spécialisée dans les solutions plus dédiées à l'agriculture. Et donc, elle a accompagné une coopérative locale pour couvrir une toiture photovoltaïque assez conséquente, parce que de 1,8 MW, ça commence déjà à faire un gros projet. Donc, ce projet, il était donc porté sur le territoire principalement par une coopérative agricole, donc un acteur économique local. Il a été soutenu par la collectivité. Donc, les obligations, elles servaient à financer la construction, une partie de la construction et de contribuer au financement du projet. Quand je mets un remboursement hybride, en fait, c'est que pour réussir à faire tourner ce projet, parce qu'on est quand même après sur un projet qui est assez particulier, une toiture dans le limousin, une toiture solaire dans le limousin, bon, il faut trouver la rentabilité économique et en fonction des dettes bancaires qu'on peut avoir. Et donc, en fait, on a fait un produit hybride. Donc, le 5 plus 2, ça veut dire qu'il n'y a pas de remboursement pendant les cinq premières années. Et ensuite, entre la 6e et la 7e année, il y a un remboursement progressif du capital, versement des intérêts annuels de toute façon pendant toute la durée. Et ça permet donc de contribuer au financement du projet, parce qu'on sait très bien que les cinq premières années, souvent, les projets d'énergie renouvelable ne génèrent pratiquement pas de revenus. Donc, ce financement-là permet de couvrir cet espace temporel qui est toujours un peu complexe pour les projets. Et effectivement, donc, ça permet de débloquer une dette bancaire et ça permet aussi de démarrer le projet plus tôt. Et surtout, on travaille beaucoup avec les banques, parce que les banques, de plus en plus, débloquent les crédits parce qu'il y a un partage du risque avec les financeurs participatifs qui vont aussi contribuer pour apporter un montant de plus en plus conséquent. Il y a cinq ans, on faisait des collectes de 100 000 euros. Aujourd'hui, on fait des collectes de plusieurs millions d'euros. Enfin, ça peut aller de 500 000 euros à plusieurs millions d'euros. Et voilà, il y a encore une spécificité du financement participatif, c'est que cette collecte, elle était réservée dans un premier temps aux coopérateurs, puis ensuite, elle a été réservée aux riverains, donc aux habitants autour du projet, et puis on peut élargir comme ça le département. Donc, on peut privilégier le territoire pour améliorer ou stimuler l'appropriation locale. Et donc, les retombées les plus de ce genre de projet, c'est que déjà, ça permet au secteur agricole local de parfois survivre, parfois d'être redynamisé, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le secteur agricole, dans beaucoup de domaines, s'il ne se diversifie pas, ça sera de plus en plus difficile de survivre. Donc, grâce aux énergies et à ce dynamisme économique, ça peut redévelopper le secteur agricole local. Et ensuite, ça montre, ça renvoie quand même une belle image du territoire, du dynamisme économique de ce territoire-là. Quand on est sur les obligations, c'est vraiment, il y a peu de gouvernance, il y a peu de, c'est on prête, et on soutient le projet, et on espère, on veut qu'il avance. En revanche, après, pour les investisseurs, rentrer dans une dynamique d'action, c'est quand même déjà une démarche supplémentaire, qui nécessite un peu plus de recul. Quand on veut s'intégrer dans un projet, il faut quand même un peu, il faut y avoir réfléchi. On ne peut pas proposer des actions à tout le temps chacun, sans avoir un minimum de réflexion là-dessus, parce qu'on s'engage quand même plus profondément dans un projet. Alors, comment ça fonctionne ? Toujours pareil, à peu près, on investit, mais là, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt d'investir indirectement, souvent dans les projets, pour résoudre les problèmes qu'on a mentionnés tout à l'heure, de gouvernance. Sur certaines collectes, on a des centaines de personnes qui investissent. Donc, ces centaines de personnes, on ne peut pas les intégrer dans une société de projet, sinon la gouvernance va être impossible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une société, qu'on appelle une société citoyenne, mais c'est une SAS, comme on l'a mentionné, toute simple, qui regroupe tous ses actionnaires, qui est créée spécifiquement pour le projet, et c'est elle qui va investir dans la société de projet. Donc après, elle va investir sous différentes formes, elle peut investir complètement en actions, elle peut investir, ça a été mentionné un petit peu tout à l'heure, en compte courant associé, en quasi fonds propres, enfin voilà, il y a différents leviers, ça dépend de quel rendement veulent avoir les investisseurs, à quelle échéance, pour que justement, on cale les bons leviers entre 5 et 8% et sur une durée d'investissement entre 4 et 15 ans, et que le projet puisse servir le rendement attendu par les uns ou par les autres. Alors, deux exemples en actions, Donc là, c'est un projet dans le cadre des appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie, donc c'est un projet développé par un constructeur d'énergie renouvelable, qui a été lauréat en début d'année en fait, donc un gros projet solaire au sol, 12,5 mégawatts, et donc il y a un cahier des charges de la commission de régulation de l'énergie qui offre un bonus au tarif d'achat réglementé, s'il y a un certain pourcentage du projet qui est détenu par les habitants, les riverains du projet. Donc la maille, elle est au niveau départemental, privilégié, département et limite-rof. Donc sur une collecte comme celle-là, on arrive à un projet à 12 millions d'euros d'investissement, donc ça nous a imposé de réaliser une collecte de 850 000 euros. C'était dans la Haute-Loire, c'est une collecte qui se termine en ce moment d'ailleurs, et donc elle a été quand même effectivement, le projet a été construit quand même par un développeur qui est sur le territoire depuis plus de 10 ans, qui a une agence sur le territoire, qui est très actif sur le territoire. Les actions, elles sont encadrées, les actions ne sont pas des actions qui rapportent des dividendes, parce qu'en fait, le cahier des charges nous impose de proposer un produit sur du court terme, donc c'est plutôt construit sur une valorisation de ces actions par un contrat qui est convenu au début de la collecte, et ensuite, c'est une collecte qui a pu être réservée encore une fois au périmètre du projet, donc notamment une agglomération, une agglomération haute-loire qui est de quelques milliers d'habitants, et ce qui est très intéressant, c'est que pratiquement 60% du montant des 850 000 euros, donc on était à plus de 500 000 euros de ce montant, a été collecté sur le périmètre de l'agglomération. Donc on a eu une très très bonne réponse du territoire, ça a montré que le territoire croyait en ses projets, qu'il voulait accompagner ses projets, et voilà, de l'épargne, je vous ai dit en introduction, il y en a plus de 5 000 milliards en France, et il y en a dans tous les territoires. Le plus difficile, c'est d'aller le chercher, et de proposer des choses intéressantes pour le capter. Alors, le plus, c'est les plus de ce genre de projet, c'est que la collectivité, notamment, enfin, le village sur lequel est construit le projet, ainsi que l'agglomération, ont souhaité investir dans le, via ce mécanisme, et pas juste symboliquement, ils ont vraiment investi. Donc, l'intérêt pour eux, c'est qu'en fait, ils peuvent investir sur un produit quand même très sécurisé, sans porter les risques liés au développement, parce que ce projet-là, ça faisait 7-8 ans qu'il était attendu, donc, c'est le développeur qui a porté ces risques de développement, notamment de temps, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'aléas techniques. Ce projet, il est vraiment sorti de terre parce que les collectivités ont y croyé et les élus ont poussé et n'ont jamais lâché le morceau pour que ça sorte, donc, l'un ne peut pas aller sans l'autre, aujourd'hui, les développeurs et les collectivités ont besoin les uns des autres. Et enfin, ce qui peut être intéressant, c'est que ça permet quand même, ça c'est un point du financement participatif, c'est que ça permet de placer une certaine somme, vous avez bien compris que les projets mettaient du temps à être réalisés, et donc, en fait, de faire capitaliser, de faire fructifier cette somme qu'on aurait à l'instant T, dans la perspective de développer son propre projet, de monter en compétence pendant cette durée-là, et lorsque tout sera remboursé, le capital acquis sera encore plus conséquent pour développer son propre projet. Évidemment, on a parlé tout à l'heure, ces projets-là rapportent quand même des retombées fiscales qui sont loin d'être négligeables, et aussi quand c'est du terrain communal, alors ça, toutes les communes n'ont pas le même foncier, mais ça rapporte aussi des loyers fonciers qui sont très intéressants. Le dernier projet, il est un peu plus ancien, et là, en revanche, c'était un projet qui était exclusivement, en tout cas, l'initiative du projet était à la commune. on voit que c'est un plus petit projet, évidemment, c'est quand même plus difficile de développer une grosse centrale pour plein de raisons, d'ailleurs, ce n'est pas qu'un problème technique, mais il y a quand même un problème aussi économique. Et donc là, la solution qui a été retenue, c'est un projet qui a 4 ans, c'était un petit parc solaire de 250 kW, et il a été pratiquement financé entièrement par des actions qui ont été souscrites par les riverains ou en tout cas par le territoire jusqu'au sens de la région, c'était en Occitanie, c'était un projet dans l'Aude. Et là, tous les acteurs étaient pratiquement du territoire, le bureau d'études qui accompagnait le projet était du territoire, il est spécialisé dans ce genre de projet. L'objectif de la commune, c'était bien de maîtriser ces ressources énergétiques, de pouvoir et aussi de maîtriser d'ailleurs ces retombées économiques. Il y a pas mal d'appels à projets ces dernières années qui ont été lancés par les régions. Les régions apportent beaucoup d'aide, notamment l'Occitanie a été pilote sur quelques aides et elle existe toujours. D'ailleurs, c'était un euro apporté par les citoyens et a été complété par un euro région. Et donc là, on peut noter que pratiquement 80% du montant a été souscrit par des habitants de la région Occitanie, sachant que le projet est à peu près au milieu de la région. Donc sur 3-4 départements, on avait les 80%. Alors aujourd'hui, on ferait beaucoup plus parce qu'à l'époque, c'était 270 000 euros. C'était une grosse collecte. Aujourd'hui, c'est une petite collecte. Alors ce projet, on en parle encore beaucoup en Occitanie. C'est un exemple. C'est un exemple. Donc pour la commune, ça a des retombées. Pour les acteurs, enfin les acteurs politiques régionaux, on en parle souvent aussi. C'est un exemple à suivre. C'est un projet qui illustre et qui concrétise de la volonté d'une commune, d'un collectif, notamment pour être le plus autonome possible, en tout cas en énergie. C'est un projet qui montre que les citoyens sont prêts, toutes nos collectes nous le confirment, sont prêts à investir dans des projets de transition énergétique. et qu'ils sont prêts à s'impliquer dans la transition énergétique et même financièrement. Et encore une fois, c'est un projet qui permet de monter en compétence sur ces énergies renouvelables. Allez, Jérôme, il nous reste que quelques minutes si on veut pouvoir voir la présentation d'Erwan. Oui, je le vois. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Et du coup, je vais faire tout de suite monter la présentation d'Erwan. Erwan, tu peux dérouler la présentation. C'est bon, vous m'entendez ? Du coup, je n'ai pas de retour, donc je te laisse. OK. Alors, bonjour à tous. Merci à Jérôme. Du coup, je vais appuyer un peu sur ce que Jérôme a présenté sur les logiques des sociétés de projet. Je pense qu'on peut partir du dernier exemple qu'il a donné qui était un endroit où la collectivité finalement était porteur du projet et nous, c'est côté énergie partagée, c'est ce qu'on va présenter principalement aujourd'hui, c'est-à-dire ce n'est pas de drainer uniquement l'épargne, les épargnants, il y a la dette ou il y a les actions comme le fait l'énergie, mais c'est d'embarquer la collectivité en tant qu'actionnaire et les citoyens de notre territoire en tant qu'actionnaire. Donc, on est plus dans une logique pas uniquement de financement mais de co-construction des projets et ce qu'on va appeler le co-développement. Un rappel du cadre dans lequel énergie partagée se met, c'est une volonté d'appuyer les citoyens et les collectivités de faire des projets d'énergie renouvelable en s'appuyant sur une charte donc obligation d'ancrage local, gouvernance, exigence écologique et puis démarche non spéculative. Et du coup, énergie partagée, c'est un mouvement d'acteurs donc il y a plus de 300 structures qui au sein des différents territoires on verra comment s'est organisé. Je vais vous accompagner en tant que collectivité pour monter avec vous vos projets. D'ailleurs, certains projets type le projet qui a été cité par Enerfi a été fait par un développeur local et a été accompagné aussi par le réseau énergie partagée local qui s'appelle EC-ETLR. Donc, il y a toute une dynamique pour vous appuyer sur ces logiques de co-développement et on va rentrer un petit peu dans le détail pour voir comment les collectivités peuvent s'impliquer dedans. Aujourd'hui, sur le territoire, il y a une association qui est tête de réseau à peu près présente partout grâce aux deux territoires qui est une association qui est principalement financée par l'ADEME nationale qui veut faire la promotion des énergies citoyennes, des énergies sur lesquelles le territoire, collectivité et citoyen sont actifs. Je passe rapidement. À côté de cette association, il y a une coopérative et donc là, c'est la structure dans laquelle je suis salarié qui aide à faire le développement des projets ou à faire le financement des projets à encadrer tout ça. Donc, on fait de l'appui technico-économique, l'ingénierie financière, un peu comme Énergie va vous présenter à un certain moment sur la partie financement. Là, le point particulier, c'est qu'on n'est pas uniquement sur la partie financement. On vous aide aussi en tant que collectivité et quand je dis on, c'est la coopérative, mais c'est tout le réseau, à choisir le type de projet que vous voulez faire, le type de gouvernement financement. Ce n'est pas un projet qu'on a pu le voir côté d'Enerfib qui a été défini principalement par un développeur qui cherche à intégrer localement des acteurs parce que ça lui permet d'avoir des bonifications à la creuse parce que ça peut être son projet politique. Mais là, c'est vraiment une volonté du territoire de co-construire dès le début. Ce n'est pas que sur le financement, c'est aussi sur la définition du projet. Je vais juste vous rappeler quelques notions sur le projet. Un projet tel d'Enerfib comme on le voit, il y a une phase d'émergence qui dure 3-12 mois où là, on se dit est-ce que ça fait du sens de faire ce projet solaire, ce projet éolien ici. Donc là, on est sur une on est sur des budgets assez faibles entre 5 et 10 000 euros pour se dire physiquement, est-ce que techniquement c'est intéressant ? Généralement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est soit une collectivité qui a du foncier, ce qui a été présenté par Amor, c'est qu'en fait j'ai du foncier, une zone que j'aimerais valoriser, comment je fais pour la valoriser et est-ce que c'est éligible pour faire un projet d'énergie renouvelable ? Par exemple, là, on travaille avec une collectivité qui a une ancienne décharge, un centre d'enfance technique qui voit qu'il y a beaucoup de projets de solaire qui se font et se disent est-ce que je pourrais le faire ? Et du coup, avec 5 000 euros, on est capable d'aller voir des bureaux d'études pour se dire bah oui, parce qu'on peut se regarder pas trop loin, il y a assez de soleil, la structure technique du terrain est bien positionnée, donc toute cette préfaisabilité, cette phase émergence, elle se fait en moins d'une semaine, sur l'éolien c'est un tout petit peu plus long, c'est pour éviter de lancer des études lourdes si on considère qu'il y a des contraintes techniques, écologiques ou financières qui vont pas. À la fin de cette émergence-là, on lance le développement et donc là, le développement pour un projet solaire par exemple de 100 mégas, c'est de l'ordre de 120 000 euros pour un projet éolien, c'est plus lourd, c'est 500 000 euros et donc dans cette phase de développement-là, il faut voir est-ce que la collectivité, est-ce que vous, vous êtes prêt à jouer un rôle d'actionnaire, d'entrepreneur, d'entrepreneur en disant « bah oui, c'est mon financier, moi ça m'intéresse de comprendre et je veux avoir le choix de qu'est-ce que je mets où je mets les éoliennes, je veux avoir ma voix entendue dans la définition du projet ». Et donc, pour faire ça, la collectivité peut être actionnaire du projet ce qui lui donne un poids évidemment plus ou moins important. C'est vraiment la logique que des fournisseurs j'ai partagé, c'est que la collectivité au sein de la gouvernance avec des citoyens, avec des développeurs privés peut définir le projet. Certains porteurs de projets privés peuvent aussi faire du développement et associer la collectivité en présentant ses choix. En tout cas, en tant qu'actionnaire, une fois que vous êtes actionnaire, là, on peut très bien dire dans les statuts de la société, dans ce qu'on appelle le pacte d'actionnaire, on peut pas faire un choix, on peut pas imposer un choix technique sans l'accord de la collectivité. Donc, ça renforce le fait que vous soyez dans la société, ça renforce le poids et la définition du projet. Et donc ça, il y a des collectivités qui ont assez d'argent pour dire « moi, ça m'intéresse de prendre ce risque-là parce que peut-être que le projet est arrivé au bout ou pas ou de le perdre ». Souvent, les collectivités s'alarment un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'elles se disent « oulala, moi, mettre 30 000 euros mais pas être certain du résultat politiquement, économiquement, est-ce que c'est possible ? » C'est pas moins difficile finalement que quand une collectivité décide de créer une ZAC, il va y avoir des moyens investis, est-ce qu'il y aura de l'activité de mode commerciale qui arrive ou pas ? On n'en sait rien. Est-ce que c'est rentable ou pas ? On n'en sait rien. Là, c'est le même risque économique. Vous êtes partie prenante de l'entrepreneuriat, de la dynamique du projet. D'autres vont pas vouloir et donc là, il y a des critiques qu'on va voir. Ils peuvent s'appuyer sur des outils pour prendre ce risque de développement. Et puis, en face de chantier, c'est là où il faut ramener pas mal d'argent. Généralement, c'est effectivement là qu'intervient le crowdfunding tel que Jérôme l'a présenté pour Anerfi. C'est du coup une levée de fonds. Ça peut être les collectivités et c'est aussi de définir l'entrée en table avec le territoire. Donc, comment les citoyens, eux, peuvent se structurer pour apporter de l'argent. Et donc, on a certains territoires qui vont lever, là, si je parle des mots, je sais, autour de Cholet, on a fait des projets éoliens. On a des citoyens qui ont levé 2 millions en 6 mois. Ils ne sont pas levés du jour au lendemain. Ils ont accompagné tout le projet mais ils sont en capacité de lever de l'argent tout seuls obligatoirement avec une plateforme, des fois avec des plateformes, des fois sans. Pareil, la collectivité, le PCI, Moche Communauté, avait de l'argent, l'a mis dans une SEM et c'est via la SEM qu'elle intervient dans les projets. Donc, on est en capacité pour des structures qui ne veulent pas prendre du risque de développement et uniquement de construction d'ouvrir largement en fonction des besoins financiers. Et puis après, il y a toute la vie de l'exploitation. Et donc là, la collectivité reste évidemment avec les citoyens comme un actionnaire. Ce qui est un peu différent du crowdfunding, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, sur le crowdfunding aujourd'hui en action, sur le premier exemple, quand un développeur vient chercher des actionnaires, en fait, c'est sur des durées qui sont, dans l'appel d'offres, le plancher, c'est de rester trois ans. Et au bout de ces trois ans, en fait, le développeur propose ou impose de racheter les actions en laissant un bénéfice et en ne permettant pas au territoire d'être là sur le long terme. Généralement, c'est le gros de l'offre aujourd'hui. Là, on n'est pas dans ces cas-là, on est dans des logiques où la collectivité, les citoyens vont rester pendant les 20 ans du tarif d'achat, mais voire au-delà. Donc, on est vraiment partenaire d'une entreprise. Donc, s'associer en co-développement, en fait, ce n'est pas non plus naturel, c'est-à-dire que ce n'est pas une régie, ça peut être juste une régie, mais là, faire du co-développement avec des citoyens et avec des développeurs privés, donc s'associer en co-développement, travailler à plusieurs, c'est une technicité sur laquelle on a généralement besoin d'être accompagné, ce que propose l'Energe Partagé coopérative, mais ce que propose aussi d'autres acteurs du réseau, donc vous pourrez trouver au sein du réseau régional proche de chacune de vos collectivités des structures qui vont vous aider à structurer ce co-développement. Donc, PC, on intervient au niveau national, si vous voulez, on peut intervenir, mais de toute façon, que ce soit nous ou une structure relais, on peut vous aider à faire toute cette logique-là. Et donc, évidemment, ça veut dire que c'est un mariage. Il va falloir faire accompagner sur moi, en tant que collectivité, où est-ce que j'apporte, où est-ce que je veux faire, de quoi j'ai besoin des capacités financières, des capacités techniques, qui les a, est-ce que c'est la SEM, est-ce que c'est le syndicat d'énergie, est-ce que c'est l'outil régional, est-ce que c'est énergie partagée, est-ce que c'est un développeur privé, et tout ça, en fait, on va un peu essayer de voir qui veut se mettre autour de la table pour faire un projet, évidemment, défini avec la collectivité, quand c'est elle qui définit le projet, qui sélectionne ses partenaires, via, par exemple, un AMI, c'est elle qui pose le cadre du choix qu'elle veut imposer à ses différents partenaires, ou qu'on construit. C'est elle qui définit le cas. Donc ça, l'association et les réseaux régionaux vont vous aider en tant que collectivité à définir ce que vous voulez. Et puis après, les différents partenaires vont venir compléter vos besoins pour faire ce développement-là. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler le projet qui est assez compliqué, mais on vient de faire une note justement sur la partie développement. finalement, quels sont les différents rôles. Donc il y a des rôles techniques, des rôles de gouvernance, des rôles de financement, de gestion des autorisations. Et on a co-construit avec certains développeurs quelles sont finalement les possibilités pour chacun. Donc là, on a mis développeurs, prestataires, citoyens, collectivités et opérateurs de prendre le rôle, de prendre le lead sur tel ou tel sujet pour que justement, comme je vous le disais, on met tout le monde autour de la table, on a des responsabilités. On ne donne pas les clés du camion uniquement à un interlocuteur. On définit les rôles et chacun a son rôle comme une structure d'associés où chacun finalement apporte son argent et son rôle, son expertise pour faire un projet commun. Je ne rentre pas dans le détail, vous aurez les liens pour en lire la note sur le co-développement à la fin de la présentation. Il y a un webinaire qui a été fait d'ailleurs dessus si vous voulez le revisionner pour un peu expliquer cette note. Un des sujets majeurs pour les collectivités, c'est le financement de ce développement parce que développer, comme je l'ai dit, un projet, c'est développer à risque. Et donc, si on n'a pas les autorisations, pour x ou y raisons, on peut avoir des problèmes techniques, des problèmes environnementaux sur lesquels on n'a pas les accords ou on peut ne pas avoir de tarifs, avoir des problèmes de raccordement ou de l'opposition. On a évidemment beaucoup de projets éoliennes, de métallisation sur lesquels il y a des oppositions et donc des recours. Et donc, si à la fin, on n'a pas les autorisations, c'est de l'argent perdu. Donc, ce qu'on a fait en réfléchissant avec l'ADEME en 2016-2017, c'est de créer un outil qui pouvait prendre ce risque de développement-là. En tout cas, réduire le risque du développement des citoyens et des collectivités qui veulent faire du développement et donc qui veulent s'impliquer dans la définition de leur projet. Donc, on a créé un outil qui s'appelle Enercité depuis deux ans. Et dedans, il y a la Caisse des dépôts, là, tout le monde connaît, le Crédit coopératif et l'Ircantec, en fait, qui est la structure de la gestion des retraites des collectivités territoriales. Et donc, ces trois actionnaires-là ont mis de l'argent, donc, 10 millions à disposition des projets. Donc, là, on parle de gros projets, c'est des projets supérieurs à au moins un méga, des projets éoliens, des projets solaires au sol. Et donc, comme je vous l'ai dit, un projet solaire développé, ça coûte 120, 150 000 euros. Donc là, Enercité, en ticket moyen, peut mettre 70 000 euros. Donc, ça réduit les fonds à mettre en place par la collectivité, par le développeur privé ou par les citoyens pour accélérer et prendre ce risque de développement. Et la logique d'Enercité, c'est une fois que l'émergence est faite, la préfaisabilité, ça, c'est aller aux collectivités ou aux citoyens ou aux développeurs privés de se dire que ça fait du sens de faire un projet. Enercité finance le projet, co-finance le projet et puis se retire à la fin du développement du projet. Et donc, ça permet à des collectivités qui ne voulaient pas, par exemple, prendre beaucoup de gouvernance ou de risque de développement ou de revenir une fois que la construction est faite, une fois que le projet est risqué, dans la gouvernance. Ça permet aussi d'inclure de nouveaux acteurs. des citoyens, clairement, souvent, ne veulent pas prendre ce risque de développement-là, un truc que c'est un peu compliqué, et donc, arrivent plus tard. Ça peut être aussi le moyen d'intégrer des sèmes régionales ou, quand c'est une commune qui porte le projet, le PCI, d'autres acteurs territoriaux. En tout cas, comme on l'a montré tout à l'heure, à la fin du développement, il y a besoin de beaucoup plus de capitaux. Donc, l'inercité, ce n'est pas un outil de subvention, évidemment. Quand il a mis 65 dans le risque de développement, l'industrie du développement, c'est que, comme on a pris un risque, on est rémunéré sur ce risque-là, et donc, on va revendre les actions plus chères à celui qui achète après, pour laisser les rentabilités qu'a affiché la fille tout à l'heure, entre 5 et 7 % pendant la partie d'exploitation. Donc, cet outil-là, il est à votre disposition en termes de collectivité, et la Banque de Territoires, généralement, le présente aussi via les SEM et via les liens qu'ils peuvent avoir avec vos élus et sur vos territoires. Si on prend un exemple dans un projet souverain qu'on a développé, en phase de développement, le développeur privé avec 40 %, l'Inercité avec 40 % aussi, et puis, la collectivité avec 15 % et les citoyens avec 5 %. Une fois qu'on s'est mis en construction, on voit bien l'Inercité a revendu ses positions, mais il n'a gardé que 20 %, et c'est la collectivité et les citoyens qui sont rentrés à 20 %. Il y a un développeur privé qui est à 40 %, et puis, il y a un bloc territorial entre la collectivité et les citoyens du territoire et puis les citoyens qui sont majoritaires dans le projet. Et techniquement, ça se fait, il y a des développeurs, il y a des bureaux d'études qui se sont mis dans ces dynamiques-là de rester minoritaires pendant l'exploitation pour laisser la place au territoire sur les retombées économiques, mais aussi sur la gouvernance. Et donc là, on arrive sur des projets où finalement, les citoyens vont avoir deux choix sur ce cas-là. Ils peuvent rentrer en direct, c'est le verre foncé du haut où on a une société locale qui s'est créée, des citoyens qui se sont regroupés. Effectivement, souvent, c'est plus simple de faire une société intermédiaire qui regroupe tous les citoyens, ça peut être une association, mais généralement, c'est plutôt un outil de type commercial SES, dans lesquels des collectivités peuvent aussi rentrer. Et donc, eux, ils vont avoir un rôle d'apport d'argent direct et ils vont avoir le droit de participer à la gouvernance de ce projet-là et de toucher uniquement les retombées financières de ce projet. Côté énergie partagée, nous, quand on investit, on a une logique un peu différente. On a une logique de portefeuille. Donc, les épargnants solidaires investissent dans l'énergie partagée en actions, ils achètent des actions et l'énergie partagée investissement, ils investissent dans des projets. Aujourd'hui, on a plus de 90 projets. Ça permet, finalement, quand on fait des projets avec une dimension citoyenne locale et puis une dimension citoyenne intermédiaire par énergie partagée et investissement, d'avoir les deux possibilités, gouvernance très présente ou l'utilisation du risque avec d'autres projets et donc ne pas être exposé uniquement sur le risque d'un projet. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que si on ne veut pas que les métiers se retombent financières, fiscales et actionnaires, il faut se mettre dans la co-construction et ça peut rapporter pas mal d'argent parce que la prime de développement donc le fait qu'on ait réussi un développement, ça, ça rapporte de la valeur en plus, vous verrez ça dans la note de co-développement. Sur le solaire, on va dire que quand on met entre 100 000 euros en développement, en fonction de la zone, on va pouvoir revendre ou récupérer et créer de la valeur à hauteur de 100 000 euros. Donc, il y a une plus-value importante sur le développement mais il y a aussi un risque. Sur l'éolien, c'est encore plus important. Généralement, quand on investit 100, on récupère plutôt 500 en développement. De façon, c'est le discours que vous tienne aussi et que vous explique aussi les développeurs, c'est-à-dire qu'en éolien, si je lance un projet, il n'y en a peut-être qu'un sur cinq qui sortira. Et donc, la rentabilité financière du développement d'un projet doit tenir compte de tous les projets échoués par ailleurs. Ça, c'est une lecture du sujet. La réalité, c'est que quand un développeur développe et revend un projet, la valorisation du projet se fait de façon très financière sur une actualisation des revenus futurs. Et donc là, la valeur, elle est calculée à la fin et du coup, elle est décorrélée des coûts de développement. Donc, c'est un équilibre à trouver en tout cas pour les collectivités qui ont de l'argent ou qui ont du patrimoine du terrain. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer une collectivité qui plutôt que de toucher des loyers va vouloir dire « Moi, je vous apporte ce terrain et je veux que mes loyers soient transformés en actions, soient transformés en fonds propres. Et du coup, je n'aurai pas des loyers pendant 20 ans, mais j'aurai les dividendes, la rémunération. Et ça, c'est un risque évidemment que prend la collectivité en choisissant quelque chose de certain contre quelque chose d'incertain. Mais l'incertain, il est là normalement en promettant beaucoup plus de rentabilité que le simple loyer. Par contre, ça nécessite de bien s'entendre, de bien trouver des bons partenaires et c'est ça qui est compliqué. Donc, le PC, l'énergie partagée peut faire le tir de confiance, mais vous avez plein de structures aussi sur vos territoires, des SEM qui se positionnent sur ces créneaux-là. En tout cas, nous, notre parti pris côté énergie partagée, c'est de vous aider en collectivité à aussi intégrer les citoyens, à mettre en place pendant tout le développement des ateliers participatifs pour que le territoire, collectivité, associations, citoyens comprennent mieux la définition du projet. Au-delà d'aller sur une simple concertation qui est obligatoire et qui est réglementaire quand un projet d'énergie renouvelable est fait, là, on co-développe notre parti pris, c'est de dire qu'on va avoir une concertation exemplaire, mais on va aussi attendre du territoire de la collectivité des citoyens des idées pour mieux définir le projet. C'est l'approche qu'on prend, c'est en toute transparence économique, financière, mais aussi technique, former des élus, former des citoyens et animer ses ateliers de formation pour qu'ils puissent contribuer et donc aussi s'approprier le projet pas uniquement d'un point de vue financier mais d'un point de vue intellectuel et qu'ils puissent le défendre en disant si ce projet-là il fait du sens, j'ai participé à sa définition et s'il y a des choses qui n'ont pas été faites, j'ai compris pourquoi elles n'ont pas été faites, je suis capable de l'expliquer à mon territoire et donc ça démultiplie finalement l'acceptation sur le projet. Et puis on va maintenant venir un peu sur les retombées locales. On a fait une étude sur tous les projets qui ont été portés de cette façon-là à côté citoyenne. Grosso modo, 1 euro investi c'est à peu près 2,5 euros qui retombent localement et vous voyez que sur un projet citoyen la valeur créée reste principalement sur le territoire et les études qu'on a faites et qu'on a comparées à des projets privés c'est que un projet citoyen laisse trois fois plus de valeur qu'un projet privé. Pourquoi ? Parce que le projet privé évidemment il va utiliser des ressources expertes qui sont obligatoirement du territoire. Ça c'est c'est un des positionnements importants pour l'énergie partagée de faire en sorte que localement il y ait beaucoup de retombées économiques. Je vous ai indiqué qu'il y avait pas mal d'outils à disposition on l'aurait dans la présentation et puis on est répartis nous géographiquement donc vous avez les contacts. Merci beaucoup Erwan des conditions très particulières pour ce webinaire merci d'être intervenu du coup par téléphone du coup je vais sûrement raccrocher avec toi pour pouvoir continuer et finir ce webinaire encore un grand merci s'il y a des questions qui te sont plus particulièrement adressées du coup je te les ferai parvenir et tu pourras les mettre avec moi dans le... Moi je reste en vidéo donc je peux interagir dans la conversation. Ok, pas récrément. Merci beaucoup. Si tu veux rester avec Erwan une première question auxquelles on n'a pas répondu tout à l'heure c'est on a pu présenter de façon très claire la participation financière des citoyens et la collectivité est-ce qu'on pouvait détailler un peu plus la participation à la gouvernance comment ça se passe dans les faits quel est le pouvoir de décision des citoyens dans ces projets et comment ça se passe sur le terrain avec un exemple de collectif peut-être Erwan ? Alors l'histoire c'est que Erwan ne pouvait pas rester là au téléphone donc il reste en tout cas connecté à la réunion donc il va pouvoir peut-être répondre par écrit encore que sur cette question en particulier c'est compliqué mais ce que moi je peux dire puisque comme certains le savent je suis à la fois chez Énergie Partagée et en même temps à la e-communauté transition énergétique du CNFPT l'intérêt de l'outil d'Énergie Partagée investissement c'est justement d'intermédier des citoyens investisseurs et donc en fait le collectif Énergie Partagée va représenter tout le collectif des investisseurs citoyens au conseil d'administration des sociétés de projet et donc c'est ce qui différencie un investissement intermédié par l'Énergie Partagée d'un investissement direct où là les personnes vont être en tant que personnes physiques présentes au conseil d'administration voilà comment on peut donc ça dépend il y a certains projets qui vont prendre beaucoup d'investissement direct pour avoir le maximum de personnes au sein de leur conseil d'administration de leur CA de leurs AG etc d'autres qui vont d'autres projets qui vont mixer les deux avoir à la fois des investisseurs directs à la fois des investisseurs intermédiaires par intermédiaires d'Énergie Partagée ou même d'Énerfip ça doit être la même chose du côté d'Énerfip et d'autres projets où on a beaucoup plus de citoyens intermédiés par des outils comme Énerfip et Énergie Partagée voilà merci Julien j'ai répondu à la question merci on avait une question effectivement de Camilla et auquel Joël les juristes d'amorce est en train de répondre par écrit peut-être que Joël tu peux apporter des éléments à l'oral ce sera peut-être plus simple pour toi aussi la question de Camilla c'est est-ce qu'une collectivité dans le cadre d'une SAS peut faire un apport en nature c'est-à-dire que proposer son patrimoine sur lequel installer une centrale de production électrique est-ce que voilà la collectivité peut apporter ça en nature dans la société SAS et puis du coup contribuer avec ce foncier et puis le développeur et le collectif citoyen financent eux les parties d'autres parties du projet comme ça la collectivité n'a pas à supporter des coûts de développement directs oui effectivement j'ai répondu dans le chat mais effectivement les apports en nature sont possibles dans les sociétés de production d'énergie renouvelable par les collectivités donc les seules conditions c'est que la parcelle relève bien du domaine privé de la collectivité pour qu'elle puisse être vendue et après ce qu'il faut garder en tête c'est que il s'agit d'un transfert de propriété donc la société devient propriétaire de la parcelle la collectivité on a été saisi mais c'est pas interdit d'accord donc il y a un cadre où il y a le domaine public de la collectivité un cadre où il y a le domaine privé de la collectivité la collectivité peut apporter dans la société projet son patrimoine privé oui oui c'est ça tout à fait en fait c'est que le domaine public il ne peut pas être vendu en l'état donc tant qu'il est domaine public de toute manière il est obligé de rester à la propriété de la collectivité et par contre une collectivité elle peut disposer de son domaine privé comme elle veut donc effectivement elle peut le vendre et elle peut le valoriser dans le capital d'une société et qu'il s'agit d'une partie de domaine public si jamais c'est vraiment ce qu'on veut faire il faut au préalable la déclasser ça c'est qu'elle bascule justement dans le domaine privé avant d'être valorisé et un autre schéma de valorisation du patrimoine c'est potentiellement de solliciter le développeur le collectif citoyen pour bénéficier d'avance sur le loyer par exemple pour investir ces fonds directement dans la société de projet c'est ça tout à fait donc après on a aussi vu plusieurs montages contractuels possibles sur le sur le foncier avec la conclusion de beaux amphithéotiques ou de conventions d'occupation ou d'autres beaux et avec un versement d'anticiper de la redevance sur plusieurs années qui permet à la collectivité de la réinvestir directement en capital donc ça aujourd'hui c'est possible quand il s'agit du domaine public on a quand même une disposition qui limite la durée sur laquelle on peut verser la redevance en avance à 5 ans par contre sur le domaine privé on n'est pas limité après ce qu'il faut savoir c'est que souvent les collectivités pour moi il y a un intérêt justement à déclasser les parcelles où l'on veut faire de l'éolien ou même du photovoltaïque au sol de les passer en domaine privé pour avoir plus d'agilité dans le contrat et justement pouvoir bénéficier de redevances anticipées sur une plus longue durée on a une autre question sur la mise sur l'apport en nature du terrain quand une collectivité a une décharge et doit assurer un suivi d'exploitation de 30 ans est-ce que du coup la parcelle ne peut pas être considérée comme un apport en nature puisqu'elle n'est pas la propriété de la collectivité c'est ça ? si mais du coup elle doit être conservée elle doit être conservée pendant dans la domanialité publique pendant un certain temps c'est ça ? donc ce qui est préconisé c'est potentiellement de solliciter le développeur pour avoir des avances de loyer pour investir dans la société de projet oui c'est ça sur les décharges ce qu'on a souvent c'est plutôt des bois avec une redevance anticipée peut-être si on n'a pas d'autres questions j'attends les autres questions à suivre rapidement pour refaire le tour donc on a pu voir dans la présentation aujourd'hui la place du financement participatif dans les projets de l'ENR donc des possibilités pour les citoyens et pour les collectivités de participer à la dette sur laquelle ils ont un instrument financier qui leur permet d'avoir des retombées des taux d'intérêt sur un certain nombre d'années entre 1 et 5 ans principalement la possibilité effectivement de faire des investissements dans les capitaux propres avec une gouvernance indirecte c'est là on a pu parler de sociétés citoyennes d'intermédiation comme a pu présenter Erwan donc on appelle aussi des clubs d'investisseurs qui sont représentés par une personne de cette structure dans le cadre d'Enerfip c'est quelqu'un d'Enerfip qui représente et puis dans le cadre d'Energie partagée on a pu voir que c'était également le même cas puis on a aussi le crowdfunding d'action direct où là vraiment finalement est-ce qu'un collectif citoyen va monter un projet et chaque personne physique aura une représentation dans la société de projet peut-être que Julien peut remercier déjà tous les participants aujourd'hui nous excuser également sur les petits soucis techniques sur cette plateforme Adobe Connect que je découvre pour ma part et puis vous remercier à tous d'avoir suivi la présentation et on regardera vos questions pour celles qui n'ont pas été répondues pour apporter des compléments n'hésitez pas à nous contacter directement aussi au sein de nos structures voilà si Julien tu veux dire un dernier mot vous aurez tous accès aux présentations et au replay directement sur sur le site de l'e-communauté du CNFT oui Julien n'étant pas disponible je me permets d'intervenir donc Emmanuel Ponset pour le CNFT effectivement le compte-rendu intégrant donc la vidéo et les présentations l'ensemble sera donc à disposition d'ici quelques jours voilà donc je pense qu'on peut clore le webinaire et je vous remercie à nouveau pour vos interventions et la participation active des participants de l'e-communauté et je vous dis à bientôt voilà au revoir 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 au revoir